La rébellion des Montpellier Par rapport au stage qu'ils avaient fait à Saint-Larry, que j'avais vu, c'est-à-dire de la vitesse de l'exécution, et il n'y a pas de grand nom, mis à part le demi-ouverture, et un gros numéro 8. Cette équipe joue à une vitesse, j'espère qu'elle va tenir longtemps, mais c'est la surprise. Mais je pense que ça vient de l'excellence des deux entraîneurs. Quelqu'un, qui depuis 1990-1999 joue dans l'excellence, travaille dans l'excellence, et ça ne peut porter des fruits. Les joueurs sont très à l'écoute, et il y a aussi cette équipe de La Rochelle, qui avec ses entraîneurs qui sont deux bons amis à moi, et particulièrement le petit-petit Montchalinois, Benjamin Ferroux, ils font des points, ça. La surprise, c'est que les équipes, vous voyez La Rochelle qui est au bas du tableau, continuent à faire des lancements de jeu de qualité. C'est les équipes qui jouent, qui gagnent, et c'est à souhaiter que les équipes qui envoient du jeu, qui organisent le rugby par le jeu, réussissent. Pour le moment, je crois qu'il y a un statu quo sur les grands joueurs, les anciens joueurs. Parce que des révélations, c'est difficile, parce qu'on a très peu de Français, on a quand même un championnat qui est très alimenté par les étrangers, qui amène surtout la force dans des équipes, et la vitesse derrière, mais toujours en puissance. Les étrangers amènent beaucoup de puissance. Alors, je pense que l'équipe qu'on a en place, il n'y aura pas trop de changements. Les révélations, j'ai vu la troisième ligne de Biarritz, qui a été découvert un peu en tournée. Je l'ai trouvé bon la semaine dernière. Je suis un peu déçu des Toulonais sur leur rigueur défensive. Cette équipe avait fait une demi-finale hors normes, et j'étais un petit peu surpris. Par contre, le Racing, ils amènent toujours cette solidité. Ils font mauvais matchs, mais l'effet berbisier compte toujours. Les gens jouent devant, poussent en mêlée, déportés pénétrants en force. Ça, c'est du travail. La Pro D2, c'est l'effet un peu contraire. On attend des équipes, puis c'est d'autres équipes. Moi, je pense que le Loup est armé. Mais le Loup, au moment des phases finales, il y aura toujours un hic. Ils n'ont pas un public, ils les amènent, tout. Ce n'est pas des clubs comme Narbonne, Pau, où il y a un soutien comme La Rochelle. Il y a 7, 8, 10, 15 000 personnes qui arrivent dans les moments importants. Le Loup est une équipe qu'il faut qu'ils soient premiers. Parce qu'en éliminatoire, je pense qu'ils n'ont pas ce ressort. Mais je le souhaite, par rapport à mes amis. Ce n'est pas le grand jeu qui les fait sortir. C'est le petit jeu. Des grosses mêlées, des scènes de vent, des poussées. Mais le grand jeu à l'Hitte II est difficile à jouer. Quand vous voyez Narbonne qui est battu par Saint-Etienne, sans enlever à Saint-Etienne leur qualité. Mais Narbonne, à Narbonne, ne doit pas être battu par Saint-Etienne. C'est-à-dire qu'il y avait Hoche qui avait lancé un jeu très groupé, était physique, qu'on retrouve avec l'entraîneur, mon ami l'ancien, qu'on retrouve à Albi. Mais on veut voir autre chose. Parce que ces équipes-là ont des difficultés après. C'est des difficultés que j'ai vu à Agen l'autre jour. Et sans enlever leur brillant match contre Villaritz. Avec un essai coup de pied en diagonale exceptionnel de courant. Mais je crois aussi que le rugby en Elite II consacre une réduction du jeu pour l'efficacité. Sinon, il y a l'ouverture de la chasse au palombe, c'est bientôt ? À l'ouverture de la chasse ? Mais c'est pour bientôt. Mais je n'enleverai pas le rugby. J'espère que je vais dépasser le quota. On était à 350 palombes l'année dernière. C'était la moitié de l'année avant parce que la tempête nous a démoli un peu la palombière. Mais l'année prochaine cette année, on a refait des tunnels. Et je pense qu'on va dépasser les 500. D'accord. Et tu ne veux pas inviter Yannick Forestier puisqu'il a son permis de chasse ? Donc si tu veux l'inviter à la chasse ? Il vient de Kat Diver. C'est dans les Landes. On mange bien. C'est un hôtel 4 étoiles au milieu des puits.